Salut à tous, c'est Sainz, aujourd'hui on se retrouve sur Red Dead Online, on va tout simplement continuer la nouvelle série qu'on a initiée sur l'épisode précédent, c'est aujourd'hui l'épisode 2, on va continuer la mission sur laquelle on s'était arrêté, mais ça ce sera juste après le jingle. Voilà, comme je vous l'ai dit avant le jingle, aujourd'hui on continue notre série sur Red Dead Online, et en fait, je vais vous proposer une série un peu particulière qui va être différente de celle que je fais à côté sur d'autres jeux comme City Skyline ou sur The Manager. Je ne vais pas simplement faire une partie où je commande ce qui se passe, je vais vous faire cette série comme si c'était une série télé western avec plusieurs épisodes et avec à chaque fois des climax, et certainement donc du coup un commentaire en voix off. J'espère que le format vous plaira, ça vous pourrez toujours me le dire dans les commentaires, et du coup, et bien voilà, je vous laisse avec l'épisode 2 des aventures de Dick Silvers. Après avoir réussi la moitié de ma mission, Orly m'a demandé d'aller rejoindre Clay Davis, ou du moins, les jumeaux Davis, ils avaient apparemment un travail pour moi. Hmm, je vais encore une fois. Je suis Clay Davis, c'est mon frère, Clive. Il ne parle pas. Peut-être que vous deux vous avez bien l'air, peut-être pas. Sous-tit, j'ai entendu que vous avez envie de gagner un peu d'argent, donc il y a une gang de ne-do-wells. Ils sont un tas de dégénérants, pas de bons gens, ils sont dans la Manzanita Post avec un tas d'horses qu'ils ont pris de moi. Alors, c'est une lie, mais ils ont pris de l'homme que j'allais faire de l'horses qu'ils ont. Peut-être que vous pouvez m'acheter pour moi. Vous pensez que vous pouvez m'acheter pour moi, Pop? Oh, regarde, ici sont vos amis. Bon, bien, rencontre moi à la stable en Blackwater, une fois que vous avez la horses flesh. Et je vais vous payer bien. Oh, et Pop, Orly m'a dit que j'ai dit qu'il y a quelque chose de décent de travail que vous pouvez trouver, take it, but just try to stay out of trouble. Oh, and once you give me those horses, well, after that, we'll talk again. Oh, I do so, enjoy these conversations. I'm used to them on account of my brother. Let's go, Clive! Et voilà que je me retrouvais associé à trois rejetons que je ne connaissais pas et dont je ne savais absolument rien. Ni même s'ils allaient me laisser vivre après avoir terminé ce travail. En tout cas, j'avais du boulot, j'allais pouvoir me faire de l'argent. En plus, c'était pas très compliqué. Il suffisait que j'aille voler des chevaux à une bande qui les avait volés à une autre. Après un petit bout de chemin, on arrivait enfin sur le campement. Mais là, j'avais l'impression que le Clay Davis s'était foutu de nous. Ils étaient beaucoup plus nombreux qu'ils n'en avaient l'air. Il allait falloir vraiment faire très très attention à nos vies avant de voler les chevaux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tout compte fait, mes trois acolytes n'étaient pas aussi mauvais que ça. Ils étaient même plutôt bons, et surtout au tir. Bon, par contre, il y en avait quand même deux qui s'étaient barrés aussitôt avec les chevaux et qui nous avaient laissé que le troisième nous démerder avec le 2 ou 3 gugus qui restaient de la bande d'en face. En tout cas, on avait les chevaux, et maintenant, il suffisait de les ramener à l'écurie. Comme si ça allait être si simple. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ho ! C'mon ! We gotta get em' all ! C'mon ! C'mon, you bastard ! Don't let them get away ! Get Within ! Bring it away from us ! You gotta widen this home, I'll go ! Tim ! Sous-titrage ST' 501 J'arrivais enfin à Blackwater et l'écurie n'était plus très loin. J'allais pouvoir livrer ce satané canasson au frère Davis. Sous-titrage ST' 501 J'arrivais, Clive, et préparé à partir de plus tard que nous voulons. All right. C'est un peu d'argent que vous voulons. Alors, écoute, Horley venait et m'a donné un message. Il dit que c'est de voir votre ami, Crips, à votre camp. Alors, écoute-moi un second. C'est un second. Any other decent horses you find, we'll buy them. Just as soon as we are set up, okay? Nice meeting you. You know what? Hold on, boy. I call him boy because I'm older. 30 minutes, he went black. Let's give our friend here back the horse. It's yours. A sign of faith and future business. If you want to buy any extras or sundries for the animal, head inside. They've got a lot available. See you soon. Come on, Clive. Voilà, résultat des courses, j'avais empoché 22 dollars. Bon, j'en avais dépensé 7, mais je me retrouvais avec un nouveau cheval en pleine forme avec lequel j'allais pouvoir continuer mon aventure. Tout compte fait, cette première mission, c'était pas une mauvaise affaire et Horley avait bien fait de me mettre dessus. Maintenant, j'allais aller retrouver Crips sur le camp qu'il était censé normalement nous avoir fabriqué. Crips sur le camp. C'était donc ça, le camp que Crips nous avait monté. En pleine nature, en plein milieu des champs, isolés, au moins, on serait tranquille. Par contre, si jamais on était attaqué, on pouvait pas compter sur la ville pour venir nous défendre. Crips sur le camp. Crips sur le camp. Crips sur le camp. En tout cas, j'ai tout tout fait. Alors, ce que nous avons donc, le place est assez sympa. Je pense que j'ai fait un bon travail pour vous. Je vais gagner ma vie. Quand tu es trop vieux à combiner, quel choix tu as ? C'est entre travailler ou je me souviens. Et j'aimerais travailler. Oh, j'ai vu Horley. Il veut que tu te rencontres en Blackwater, quand tu as une chance. Je pense qu'il peut avoir du travail pour toi. Oh, et pendant que tu es en voyage, tu peux voir des gens avec des opportunités d'emploi, des gens, des gens, des gens qui cherchent un homme difficile avec une armée pour lui aider. C'est à toi, si tu as écoutes à lui, je pense. Tu sais, j'ai... j'ai aimé ce genre de choses. Une fois, j'ai presque aidé un clown stealing un éléphant. Mais c'est une histoire très douce. Bienvenue à la maison. Fais-toi à la maison. C'est votre maison. C'est votre maison. C'est votre maison. En jetant un coup d'œil à ma carte, je me suis rendu compte qu'à Blackwater, la ville d'où je revenais, il y avait un inconnu qui avait probablement du travail pour moi. C'était certainement encore là une occasion de se faire de l'argent. C'est votre maison. Bienvenue à la maison. J'ai envie de me faire de cet endroit. J'ai envie de me faire de l'argent. C'est parti ! Elle avait l'air fort sympathique cette petite ville. Les gens avaient l'air accueillants. Après tout, pourquoi pas, on allait voir ce qu'allait me réserver cette nouvelle rencontre. Vous trouverez-moi entre ici et quelques autres places sur la ligne. Restez assuré, je vais donner des aide à aucun frère de moi en besoin. Maintenant, on va voir ce travail que j'ai. Hmm. 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 Donc, on a des mail qui a besoin de sortir, et je veux dire ça, comme vous pouvez. Poussez un bagage là-bas, prends les lettres aux adres, puis retournez-vous, achez un autre bagage. Vous pouvez faire ça, n'est-ce pas ? Pas de doublage, et je ne vais pas s'encher sur votre argent. Et voilà que j'étais maintenant facteur à Blackwater. Bon, en même temps, j'avais 4 courriers à déposer dans 4 boîtes aux lettres différentes. En 10 minutes 30, ça devait être possible. Et je savais qu'à la clé, de toute façon, il y aurait des dollars, et c'était bien ça le plus important. Bon, ces deux-là, je leur avais réglé leur compte, et heureusement. Mais je me doutais que ça ne serait pas si facile. Ça ne pouvait pas être aussi facile que ça, le Mechette Factor, sinon tout le monde le ferait. Qui, j'allais encore rencontrer sur ma route. Ah, là, c'était la première boîte aux lettres. C'est ici que je devais déposer mon premier courrier. C'est ici que je devais déposer mon premier courrier. C'est ici que je devais déposer mon premier courrier. C'est ici que je devais déposer mon journal journal. C'est ici que je vais prendre un plan. C'est ici que je devais déposer mon trêsietet ici qu'on partage. Ce qui m'inquiétait le plus dans ce métier de facteur, c'était pas qui je pouvais croiser sur ma route, ni de livrer des courriers de nuit, c'est que jusqu'à maintenant, à chaque fois que j'étais arrivé sur une maison, elle était vide, et personne. Qui pouvait bien avoir envie d'envoyer du courrier à des gens qui ne sont pas chez eux ? Et qu'est-ce que je venais foutre là surtout ? Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, je venais de livrer le troisième courrier sur les quatre. Mais il me restait moins de deux minutes pour livrer le quatrième. Et franchement, vu la distance, j'étais sûr que je n'y arriverais pas. Et j'avais raison, j'avais vu juste, j'ai pas eu le temps de livrer le dernier courrier. Heureusement, le camp était sur la route. J'ai donc pu m'arrêter tranquillement et aller retrouver mon nouvel ami Cripps. Même si je n'avais pas terminé ce deuxième boulot, le bilan de cette journée n'était pas si mauvais. Il était même plutôt bon. J'avais gagné de l'argent, je m'étais un peu enrichi, et c'était bien là le principal. Et puis du coup, j'avais bien mérité un peu de repos avant de pouvoir repartir à l'aventure. Mais ça, c'est une autre histoire.